Salut tout le monde, on se retrouve donc pour l'épisode 2 sur Dying Light. Pas la grosse forme pour moi, je suis encore mal. Comme lui. Green, réponds-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé un truc. Reim, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Eh merde, je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Donc je disais, je suis encore malade. J'ai mal dormi et dans 2h, même pas 2h, je pars au boulot. Du coup, les conditions ne sont pas optimales pour l'enregistrement. Tant pis, on va faire avec. Vu que de toute façon, c'est toujours un putain de plaisir de jouer à Dying Light. Même si l'intro est assez longue. Ouais, c'est bon. On peut passer par là. Donc au début, je pensais que son délire d'infection, ça allait être aussi handicapant que la malaria dans Far Cry 2. Mais je me trompais. Il me semble, enfin dans mes souvenirs, c'est pas aussi handicapant. Mais c'était quoi à ce bordel ? Je suis en train de basculer ? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zeré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizine. Avant d'aller voir Zeré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Ça n'est rien de moins sûr. Je ne sais plus ce que vaut le mode de difficulté difficile. Je n'ai jamais fait en difficile de toute façon. J'ai un vieux souvenir d'un pote qui me disait Qui me disait qu'en difficile, c'était mais vraiment chaud. Limite un jouable. Je ne sais plus si c'était le jeu-là. On verra. Allez, allons voir l'intendant. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, La paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, C'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, Tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci. Je m'en souviendrai. Mais autre chose, je n'ai pas trop le temps, là. Et si tu veux te faire apprécier, Essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, Et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme Pour te tenir chaud. C'est faux. J'ai terminé le jeu, et ça, je peux dire que c'est faux. Alors, l'intendant. Je prends tout ce qu'il me propose, hop. Alors, à savoir que l'intendant, c'est quand même notre fournisseur du jeu. C'est lui qui nous fournit les armes en dehors de celles qu'on trouve. C'est à lui qu'on vend tout le matos, donc on ne se sert plus. A savoir que cette porte, elle est juste pour le scénar, Puisque, après, durant tout le jeu, elle reste ouverte. Sans garde. Bon, le bleu, Zeré est installé dans un smir mort qui carait sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche, Et fonce droit au sud. Tu ne peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. Ce n'est pas le moment de jouer au touriste. Et ne fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. Ok. Je ne vais pas le jouer à la surprise. Je me souviens. Tout ce qui se passe. Hop. Je sais où aller. J'espère que ces pourritures ne comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Merde. Docteur ? Heyo, il y a quelqu'un ? Come then. Tu es là ? Merde. Euh, je suis censé recevoir un vaccin. Quoi ? Non, non. Un inhibiteur. Ça s'appelle l'antisine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antisine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable ? Donc, il n'y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antisine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable. C'est certain. C'est bon que ce mec ressemble vachement à Roger Murtoff. Non. L'inévitable. Un vaccin est un vaccin. Un vaccin est un vaccin. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur ? Qui est le docteur Camden ? C'est un collègue, coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché ? Ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antisine pour ce stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi ? Voilà, par contre, je ne sais plus ce qu'il faut faire. La vitesse te maintient en vie. Rahim, Zeri m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super, ça devrait te maintenir à un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zeri. Il y a du boulot pour toi. Spike. Salut. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'oeuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraisons. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antisine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antisine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elle, nous sommes morts. Rice et Sega n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antisine auront lieu ce soir. Au crèpe du sud. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi ? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active ? Tu verras, je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. Allez, c'est parti. Je sais que l'intérêt du jeu, c'est justement le... Alors, on va... Ok. On s'en fout. Je sais que le but du jeu, c'est quand même... Je nuit, mais moi je déteste le jeu de nuit. Je le trouve vraiment flippant. Je sais, c'est le but. Mais je n'aime pas. Surtout quand on est sous stuff comme ça. Bien, d'abord la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Merde, je ne voulais pas faire ça. Hum, quelle bonne idée. Je redécouvre les... Les touches. Et du coup, je fais des conneries, forcément. Et attendez, il me semblait que j'avais... Compétences. Nouveau point de compétence. Un. Oui. Alors. Kit de survivants. Apprenez à fabriquer les objets basiques. Allez. De toute façon, il faut bien commencer. On n'a pas trop le champ pour l'instant. Alors. Où est-ce que je dois aller? Ok. Les zones... Voilà, les safe zones. Ok, Jade. Je suis sur place. Avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Graine. Sinon, ça serait sympa d'avoir autre chose qu'un pied de biche. Un pied de table, même. Un pied de biche, ça serait mieux, ouais. Et là. Ce mec toque toujours avant l'entrée. Ah, je crois que pour lui, c'est fichu. Merde. Ne me laisse pas souffrir. Ok, c'est fait. Bon dieu. Tu n'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi. Tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Et voilà, on est dans les zones sécurisées. Oh merde. Comment ça se passe ? Les lumières sont allumées ? Presque. Laisse-moi une seconde. Ah ! Ah ! Ah ! Et c'est Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Allô ? Vous me recevez ? Affirmatif. Ajoute un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ses notes à l'abri. Confirmez. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord ? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade ? C'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane ? Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. Ok, ok. La rue grouille d'infectés. Et tu en détuis quoi ? Dégage de la rue. Essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non ? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. On tente, hein ? C'est vrai qu'ils sont pas mal. La voiture s'est réglée, Spike. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, je ne devrais pas avoir à te le préciser, mais tu ne fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin ? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde, ok. Ah ouais ? Dans mes souvenirs, on peut l'utiliser même la journée, mais bon. Comme quoi, en quelques mots, on peut oublier les petits détails d'un jeu. Je sais, je suis monté sur le mauvais bâtiment, mais c'est pour prendre un peu de recul. Je sais pas comment on y monte. Ah ah ! Par là. Heureusement qu'il n'est pas aussi speed que Mirror Rage. Enfin, quoi qu'il y a des scènes quand même assez speed par moment. Ce serait délicat. Si on devait tracer... Sacré dispositif, dis donc. Trois fois plus lumineuse qu'un lampadaire. Il ne doit donner de bons coups de soleil aux infectés. Danger, danger. High voltage. Bordel, j'ai l'impression que je n'aurai jamais le temps, qu'il va faire nuit dans deux minutes. Point positif, j'ai pas encore été touché par un seul putain de zonomi. Merde ! Je suis trop concentré à tracer que j'en oublie les points. Vraiment, j'en ai beaucoup trop à faire. J'aurai jamais le temps. Bon, heureusement, le bug me fait passer à travers. Hop. Par là. Ok. Oh, putain. Oh, putain. Alors là, si mes souvenirs sont bons... On peut... Ah, je sais plus. Je sais que j'avais galéré. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Pour celui-là, je ne sais pas. Je ne me souviens déjà plus. Merde. Il n'y a rien là pour grimper. Ok, j'ai une vague idée pour celui-ci. Mais alors, pour le goût qui est un peu plus loin, je ne sais pas. Je crois que ça joue vraiment au centimètre près, quoi. C'est tellement qu'au début, je pensais que ce n'était pas ça. Mais que grâce à un bug, je pouvais le faire. Grâce à un glitch. Mais... Bon, allez, on tente. Yes. Ok, les lampes sont activées. Tu es prêt pour la suite dans ce cas. Dépêche-toi. Ah, il ne fallait en activer qu'une. Pas mal. Ça me rassure. Maintenant, on tracera sans pas s'attarder de nuit. Le stress monte, hein. Dès que je vois le point apparaître sur la carte, je vais dans la direction, mais c'est pas là. Putain, Spike, tout le quartier est dans le noir. Qu'est-ce qu'il se passe, bordel ? Ah, pas encore. Bon, écoute, il y a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un oeil. Forcément, rien ne se passe comme prévu. Ah, tout ça, il faut bien une introduction pour nous montrer comment se passe le jeu de la nuit, hein. Eh, cette coulure de courant nous a mis dans le pétrin. On n'est plus protégés ici. Et les zones sécurisées, ainsi que certains de mes pièges, sont HS aussi. Il faut remettre le courant au plus vite. Oh, putain ! Merde, c'est bon à ça. Super, et comment je défonce ça avec un pied de table ? Comme ça. Oh, on est culé, putain. Ce que je vais faire, je vais l'attirer dans un coin. J'ai une lampe. Nickel. Alors, je ne suis peut-être pas obligé de le tuer maintenant. Bon, le poste est relancé. Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire. L'électricité, j'en fais mon affaire, ok ? Remettre tes fesses dans une zone sécurisée. Tu devras passer la nuit sur place. Voilà. Il faut zèpter ça. Zone sécurité. Ah, mais tu es loin ! Tu es de l'autre côté du con ! Il faut sortir par là. Là, je trace, je n'en ai rien à foutre. Voilà, je stresse toujours autant devant ce jeu. Mon cardio n'est pas au top. Ça me semble un peu plus jouable. Faisable, on va dire. Que lorsqu'on ne connaît pas le jeu. C'est toi. On ne connaît pas le jeu. On n'ose pas courir comme ça. On essaie de se cacher, d'être fufu. Et ce n'est pas la bonne idée. Vraiment. Ce n'est pas le meilleur plan. Ok. Voilà mon salut. C'est quoi ce truc ? Nous voilà dans la safe zone. La planque du joueur. Voilà, on peut avoir accès à tout notre inventaire. Les tenues, on s'en fout. Est-ce que je peux créer des choses ? Je ne sais plus trop comment on fait. Ah, c'est avec les plans, exactement. D'accord. Il me manque une corde pour fabriquer des cocktails molotovs. Je ne peux pas non plus. Je peux juste créer des crochets, finalement, pour ouvrir les grosses boîtes. Ça, on débloque. Esquive. Bah tiens, c'est déjà ça. Hop. Appuyer sur R&B pour exécuter cette action. Ah si, c'est vachement utile. C'est pour ça que je me suis fait toucher par le gros balèze. Parce que normalement, j'utilisais ça pour esquiver. Et là, voilà, je l'ai pas. Maintenant, je l'ai. Et voilà, un petit dodo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain. Je vais essayer de tourner la suite demain pour l'épisode 3 et l'épisode 4. J'aimerais tout tourner d'un coup demain matin avant d'aller au boulot. Et voilà. Bon bah, merci d'avoir regardé. Et bonne journée à tous.